Merci Constance, je suis la présidente du groupe Livre donc c'est pour ça que je suis attentivement le sujet. Madame la présidente, mesdames, messieurs, chers collègues, nul ne mesure peut-être davantage qu'un professeur de français combien se joue autour de l'enjeu de la lecture l'avenir de chacun. « Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne », écrivait Victor Hugo au sortir d'une visite du bagne où il constatait à l'époque que 90 voleurs sur 100 ne savaient pas lire. Le constat reste néanmoins partagé, il y a un fossé qui perdure entre ceux qui connaissent le rôle crucial du livre dans la construction d'un enfant et ceux pour qui le livre arrivera tard dans la vie, par hasard, de l'extérieur ou uniquement par le biais de l'institution scolaire et déjà auréolé de défiance avec l'idée toute trouvée, transmise, que « ce n'est pas pour moi ». On peut saluer l'ensemble des acteurs, professionnels de la petite enfance, bénévoles de nombreuses associations, élus qui font sortir de terre de nouvelles bibliothèques, enseignants qui se battent pour diffuser auprès du plus grand nom ce merveilleux outil de lutte contre les inégalités de destin qu'est le livre. Le gouvernement a multiplié les actions et c'est tout à son honneur qu'ardeur de lecture, distribution de fables OCM2, passe culture avec des résultats prometteurs pour le livre. Dans le cadre du plan de relance sera par ailleurs généralisé le programme d'éducation artistique et culturelle « Jeunes en librairie » qui invite collégiens et lycéens à découvrir la chaîne du livre et en particulier le rôle des librairies de proximité. Ces dernières bénéficieront également des achats de livres pour les collections des bibliothèques publiques qui seront aidées par le CNL. Les médias ont aussi un rôle crucial à jouer. Il n'est qu'à voir en Italie l'impact de la série Leonardo sur la vente d'ouvrage concernant Léonard de Vinci. France Télévisions, en partenariat avec Radio France, multiplie les formats consacrés à la littérature, ce qui va dans le bon sens et doit vraiment être renforcé. Le format audio se développe aussi et c'est une bonne chose, notamment pour l'inclusion. Dans le monde parfois abrupt qui est le nôtre, apprendre à penser par soi-même via les livres semble plus que jamais essentiel. Donc j'en viens à ma question. Quelles actions sont encore à mener pour faire prendre mieux conscience à nos concitoyens, futurs parents notamment, de l'extrême richesse que renferment les livres et qui n'attendent que d'être transmises ? Et je vous remercie pour les interventions et notamment des libraires, enfin même de lire et faire lire et le dynamisme que vous avez mis dans vos interventions.